Musique Et bonjour Ted, bonjour les amis, ici K, je vous retrouve avec grand plaisir sur Durango, le MMO gratuit, le nouveau hit de Nexon disponible sur mobile, tablette, alors moi je vous sors la version Android, j'ouvre via mon PC, je passe par nos ping, le VPN pour avoir un ping pas dégueulasse et je vous propose donc ce gameplay. On va continuer la découverte sur ce troisième épisode, et on doit commencer les missions de cuisine, donc très bien, on va avoir ça tout de suite, acceptons notre mission de cuisine, fabrication d'une brochette pour feu de camp, donc on va apprendre à cuisiner, alors dans la grande majorité des cas la viande cuite est préférable à la viande crue, voilà, donc on va apprendre à faire des brochettes, qui doit pas être bien compliquée, obtenir l'objet d'attribut chauffé niveau 1 ou supérieur, Donc on va aller dans attributs, compétences, survie j'imagine, sélectionner une compétence, discrétion, exploration, musculation, survivre, 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 donntage d'animaux, c'est pas ça, qu'est-ce qu'on pourrait avoir, agriculte, cuisine, ah, c'est peut-être plutôt ça, grillade, Ok, grillade, grillade, fabriquer, brochette, ah bah je peux faire des brochettes, c'est bon, il me faut de la nourriture, un établi, un feu de cuisine, vous avez besoin d'un feu de cuisine, ok, est-ce que ça, c'est un feu de cuisine ? Oui, fabriquer, brochette, fabriquer, donc remplir automatiquement, donc la nourriture et l'outil, d'accord, donc il faut de la viande, Et des eaux, voilà, j'ai réussi à me faire ma première brochette, on continue, remplir automatiquement, fabriquer, ok, super, j'ai fait mes brochettes, Livrer au point de dépôt, alors c'est bien au bout de faire des brochettes, mais où est-ce que je vois ? Ah, on peut danser, merde, Attends, 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 je veux, merde, donc je suis tout seul dans ma région, tout simplement parce que je suis dans, je pense, zone instantiée, on peut écrire, ok, très bien, on peut parler, non, Ah, on peut avoir autorisé, voilà, c'est bon, non, j'ai oublié parler, et, 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 où est-ce que je vois mes points de... Là, j'ai ma vie, j'ai mon endurance, mais j'ai pas spécialement de la fatigue, ok, j'ai pas spécialement un endroit où je vois ma femme à soif, j'ai pas l'impression que je suis emmerdé par ça, bon, on verra plus tard. Allez, on va livrer ça au point de dépôt, qui se trouve ici. La compagnie, hop, mes brochettes, j'insère la brochette, j'ai gagné une pioche de niveau 10, cool. Salutations, pionnière, tu as, maintenant, ça peut sembler un peu prépostérou, mais à tous, toutes les civilisations humaines ont le même origine, quoi ? Master of the Wild, on ne peut pas survivre, tu as, Ah, cool, j'ai... pas remarqué. Là, je suis en mode exploration. Et là, regardez, ça me permet de mettre en lumière les trucs, ouais, c'est pas mal. Alors, nouvelle mission. Collecte des rochers. Bon, très bien, tant mieux, j'ai une pioche. Quelques rochers. Est-ce que je suis auto-équipé de ma pioche ? Je pense que... Oui, elle est là, news, équipé. Voilà, j'ai une belle pioche. Je suis donc équipé de ma pioche. Équipement pioche. Ok, c'est parfait. Donc là, je suis bien. Je suis équipé. Se rendre dans la région de l'objectif. C'est bien, c'est juste à côté. Et on va ramasser des cailloux. Rocher aux cailloux. Obtenir éclat de pierre 1. Ah, c'est pas cailloux, alors. Sac est plein. Ah, mon sac est plein. Merde. Merde, 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 merde. Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Parce que je veux bien, j'ai un sac plein, mais j'ai même pas de coffre. Alors, attends. Si mon sac est plein, on va faire un petit tri. Sac 100 sur 100. Ah oui, bah on va manger. Hein ? Ça va me libérer un peu de place. Je peux peut-être même cuisiner et faire plein de... Est-ce que ça se stack ? Ah non, je pense que ça se stack pas, tout ça. C'est un vrai bordel, là-dedans, effectivement. Bon. Bon, on va manger des dattes. Ah, j'ai trop mangé, là, dans le moins. C'est ça ? Ventre plein. Ouais, bon. J'ai réussi à faire un peu de place. Allez, on va taper sur les cailloux. Ah, établis de fortune. Peut-être t'en sens-en-être des trucs. Aliments rôtsis. Brochette. Ouais. Corde, bâton. Ah, vache. Bon, on peut faire plein de trucs, en fait. Trop, c'est trop. Picot. Allez, on va ramasser des rochers. Hein ? Sac et plein. Chier, merde. Allez, mange tes dattes. Voilà. On va livrer ça. Heureusement qu'on n'est pas ralenti quand on a un sac plein, ça serait chiant. Et je donne mes cailloux. Et il me refile encore des trucs. J'ai plus de place. Ok, nouvelle mission. Donc oui, on est toujours dans une espèce de tuto. Une tenue de feuille. Ouais. C'est con, j'aimais bien, Marcel. Obtenir tenue de feuille 1 ou supérieur. Alors, à mon avis, c'est là que ça se passe. C'est à l'établi de fortune. Fabriquer. Vêtements. Bandage. Oh, merde. Tenue de feuille. Chier. Alors, on va faire ça. Hop là. Ouh. Je passe niveau double. Allez, donc. Chapeau de feuille. Je vais être trop moche. Ah, ça compte pas. Faut que je refasse encore une tenue. D'accord. Ça clignote dans tous les sens. Voilà. On va livrer ça. En fait, il me demande de faire des trucs, mais je livre tout. Donc, je ne les utilise pas. C'est con. Et voilà. Essaye là. Oh, merde. Merde, je m'habille en feuille, quoi. Oh, merde. Oh, shit. Ah, ça y est. Ça y est. On y est. Alors, le meilleur carburant. Les feuilles. Les branches, les feuilles, les tiges, les ronds. Les troncs. Faut des troncs. Attends, attends, attends. Je m'équipe en feuilles déjà. Full feuilles. Full feuilles. Full stuff feuilles. Je vais me prendre ma hache. Parce que là, je pense qu'il va falloir que je découpe du bois. J'en profiter pour me faire aussi... Oh, merde. Putain. Oh, la gueule. Je vais me faire les bandages en feuilles. Et là, j'ai tout le feuille. Donc, les amis. Ce qui veut dire qu'on va bientôt quitter cet endroit de misère. Pour avoir notre propre île, apparemment. Et pour ce faire, on va se faire emmener en meufière. Et pour ce faire, il va falloir découper du bois. Pour pouvoir faire voler la montgolfière avec le feu. On va faire ça. Du bois sec, des bûches et de branches. Ah la vache, il faut plein de trucs. Eh bien, on va faire ça. Livrer au point de dépôt. Ah, j'ai peut-être déjà tout au fait. On va voir. Je vais déjà livrer ce que j'ai. Mais je pense que j'avais peut-être déjà tout en stock. Vu que j'ai farmé comme un... Comme un ouf. Ah bah, il y a tout. Allez, vendu. Cool. Allez mec, on va à la montgolfière. Alors juste avant, je vois qu'il y a un pushing ball. Je n'ai jamais utilisé. J'aimerais bien savoir comment ça fonctionne ce truc. Insérer une pierre T, statue. Oh merde. Bon, on va essayer. Insérer une pierre T. Vous voulez défier le pushing ball ? Ouais. Ok. 13. Je suis nul. Merde. J'ai claqué 100 balles pour ça ? Putain. À mon avis, ça doit te servir à tester tes capacités. Plus tu as un gros niveau et plus tu tapes fort et plus tu dois taper sur le pushing ball de manière... Bellasse. Allez, c'est vrai que tu peux toujours pourrir ce truc. Allez. Salut, K. On y va. Quitter. Ah, obtenez votre propre île domestiquée. Sélectionnez le terrain voulu. Bah en fait, je m'en fous. En fait. Ouais, la première, c'est bien. Allez. Donc là, on va aller... Débloquer mon île à moi. Mon île perso qui sera mon endroit. Et donc là, je pense qu'on quitte vraiment le tuto. Et que je vais arriver dans mon domaine, il va falloir tout faire. Tout créer. Et on pourra, je pense, lancer des missions pour aller dans le monde ouvert. Enfin, on va voir. Du moins, il va falloir que je gère mon île. Niveau 10. Île domestiquée. Casamena. Prairie. Le 33 août terminé. Le 33 août. Bah merde, alors. Tu attendais de parler du 33 août. D'accord. En avant, pionner. Déclarer votre domaine personnel et partir à l'aventure. Ouais, bah descendons. Cherche un endroit qui te plaît. Pilotez la montgolfière. Ah, il a corne. As-tu trouvé l'emplacement de ton domaine ? Dès que tu es dans un domaine de rêve, atterris. Bon, j'aime bien ici. Ah, là, c'est marécageux. J'aime pas trop. En fait, il faudra que ça soit... Ah, ouais, c'est grand, oui. Il faudra que ça soit près de l'eau. Tu vas poser avec un peu des arbres. Caillou, arme. Là, il y a des cailloux. Là, il y a des cailloux. Et là, il y a des armes. Écoute. Moi, je me mets très bien là. Caillou, arme, c'est pas mal. Moi, ici, tu vois. Là. Allez, je me mets là. Attention. Splette. Waouh. Établir un domaine. Je vais m'établir ici. D'accord. Allez, moi, je déclare là. C'est chez moi. Ca y est. Ouh. C'est chez moi. Pour commencer, elle ne possède pas beaucoup de ressources naturelles. Oh, ça va. Ah, c'est pas réapprovisionné. Donc, il faut que tu ailles en chercher. Tu peux commencer par construire une tente improvisée. Un panneau. Ok. D'accord. Alors, on va faire ça. Comment que je fais. Construire un panneau. Ok. C'est pour montrer que c'est chez moi. Attends, attends, attends. Attends, attends. Attends, attends. Panneau. Je suis coincé. Un panneau. Je peux pas remettre mon nom ? Ah, je peux pas le mettre là, mon panneau. Merde. Ah bah, il y a des ressources. Allez, hop, comme ça. Ah, ça, c'est une manière de construire. Ah, d'accord. En fait, tu mets le plan. Ensuite, il faut le remplir. Et ensuite, tu construis. Trop bien. Ça, c'est lâchement le même enlègue. Et dans une minute, c'est construit. Et on peut aller plus vite en faisant Associement Emilia qui consomme de la ressource. Ok. Et je peux écrire dessus. Tracer. Rédiger. Ah, je peux tracer. Trop bien. Moi, j'ai tracé, alors. C'est moche, hein ? Ça veut rien dire. J'ai voulu faire un smiley, il est dégueulasse, mon truc. Mais attends, il faut que je fasse une tente. On va faire la tente. On va mettre la tente juste à côté de mon panneau. Parfait. Ça prend pas trop de place. On va la remplir. On construit. Oh. Il faut un abri. Il met une tente de fortune. Tu peux servir d'abri. Une domaine, une étape. J'écoute. Un domaine représentant ton territoire. C'est chez moi. Ok. Tu peux donner à d'autres pionniers l'autorisation de venir. Une étape. Tu peux choisir de vivre sur les terres de quelqu'un d'autre si tu as une étape. D'accord. Ouais, en gros, c'est mon lieu de pop, quoi. Finaliser. Ok. Définez votre tente comme étape. Désiner comme étape. Ah merde, merde, j'ai fait un truc. L'entente entre pionniers. Pfff, putain. Bon. Bah c'est pas trop mal, tout ça. J'ai mon petit lopin de terre. On est installé. Bah c'est vachement bien. J'adore. J'adore le concept. J'adore le principe. Tiens, on va se reposer et voir. Et puis voilà. Non, je trouve que ça claque. Donc c'était Cas. Sur Durango, les amis. Je vous mets un lien en description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Procure de vous. Et puis bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501